Me revient la conclusion de cette présentation de notre rapport et je souhaiterais ajouter quelques remarques personnelles. Je tiens d'abord à saluer ma collègue Nathalie Sarles, avec qui j'ai eu plaisir à mener ce travail d'évaluation. Je souhaite également saluer le travail des administrateurs du comité d'évaluation et de contrôle qui l'ont effectué, ce travail, dans des conditions, je dirais, difficiles. D'une part, en raison de la crise sanitaire qui s'est invitée au cours de la réalisation récente et au regard de la difficulté quand même à allier les positions de vos rapporteurs sur un certain nombre de mesures, même si nos divergences s'exprimaient, je le crois, dans le respect. Malgré toute la bonne volonté de nos administrateurs, ce rapport est donc, de mon point de vue, impacté par sa temporalité, réalisé en fin de session parlementaire dans un temps restreint. Il nous a forcé, je le dis comme cela, à éliminer de notre périmètre ou survoler un certain nombre de champs, à commencer par l'accès aux soins. Mais nous pourrions également parler du numérique, de l'éducation, du logement. Je crois qu'il y a du travail pendant de nombreuses autres évaluations. D'autre part, on ne peut pas faire l'impasse sur les enjeux de la campagne présidentielle dans laquelle s'inscrit la publication de ce rapport. Et ça a pu cristalliser, évidemment, quelques divergences d'approche qui se ressentent dans la neutralité des propositions du rapport. Que les choses soient claires. En ce qui me concerne, je ne souhaite absolument pas minorer les mesures prises par le gouvernement durant cette crise sanitaire en faveur des personnes précaires. Nous avons ainsi dans le rapport toute une liste de dispositifs, pardon, assortis de masses chiffrées, même si nous sommes incapables de savoir réellement si les besoins ont été comblés, faute du total de la cible à atteindre. Simplement, je ne peux que constater et déplorer, comme le souligne France Stratégie, que des moyens limités aient été mobilisés pour aider les ménages déjà pauvres. Le CNLE souligne que les réponses du gouvernement, efficaces vis-à-vis des salariés, personne ne le nie, reflètent cette hiérarchie sociale faite par l'État. Or, la stratégie pauvreté était déjà en difficulté avant la crise sanitaire. Nicolas Duvoux note cet essoufflement de la dynamique qu'il attribue en grande partie à l'incohérence des orientations contradictoires des politiques publiques. D'un côté, on met en place une stratégie pauvreté. De l'autre, on impacte cette même stratégie avec des politiques qui la contredisent. C'est le cas avec les réformes des APL ou bien celles de l'assurance chômage en 2021, qui endurcit à un niveau jamais égalé les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Les effets sur la situation de public fragilisé par la crise doivent être surveillés, selon France Stratégie, dans ses points de vigilance. Ainsi, on aboutit au creusement des inégalités. L'Institut des politiques publiques a publié en novembre une évaluation approfondie des conséquences sur les ménages comme sur les entreprises, des mesures fiscales et sociales prises entre 2017 et 2022. Elle démontre que les 5% de ménages les plus modestes vont perdre jusqu'à 0,5% de pouvoir d'achat. A l'échelle individuelle, 80% des 1% les plus modestes sont même perdants sur le quinquennat contre un quart des 1% les plus aisés. L'orientation de la lutte contre la pauvreté via le prisme de l'activité et du retour à l'emploi nie un certain nombre de facteurs et ne répond pas à l'ensemble des besoins de certains publics. Le nombre d'emplois vacants reste encore très largement inférieur au nombre des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que la reprise sur le fonds de l'emploi interroge sur la volonté de certains à s'engager dans la voie du travail. Or, encore aujourd'hui, 13 chômeurs se présentent pour une offre d'emploi. Ce sont des chiffres d'ARES. Les personnes âgées ont été, de notre point de vue, les grandes oubliées de la stratégie pauvreté, comme les mesures ponctuelles de soutien pendant la crise. Or, comme nous l'ont expliqué, pardonnez-moi, les petits frères des pauvres, elles ont été confrontées, ces personnes âgées, elles aussi à la dégradation de leur pouvoir d'achat, y compris les bénéficiaires de la revalorisation du minimum vieillesse. Elles ne répondent pas non plus aux besoins des étudiants en formation qui ne rentrent pas dans les dispositifs liés à l'activité et qui ont besoin pour autant d'un soutien financier. Il me paraît, d'autre part, présomptueux d'affirmer aujourd'hui qu'en raison des indicateurs à notre disposition, toute hausse durelle de la précarité et de la pauvreté sera évitée au regard d'un certain nombre de signaux faibles ou forts qui ne sont pas pris en côte dans ce rapport faute de temps. En figeant l'analyse de la situation, je crains que nous ne sous-estimions les impacts à long terme là où la stratégie pauvreté qui souffrait de manque n'est plus adaptée pour y faire face. Comme le souligne le CNLE, qui a caractérisé cette pauvreté de démultiplier et irréductiblement pluriel, on ne peut se contenter d'apporter une réponse unique. Avoir autour de 16% de la population en situation de pauvreté est une alerte sérieuse en matière de fragilisation toujours plus forte de la cohésion sociale de notre pays. Les convulsions sociales vécues au cours de ce quinquennat ne doivent pas être sous-estimées. Même s'ils ne sont pas plus nombreux, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Laissez perdurer ce décrochage représente un coût humain et social pour notre société qui n'est pas évaluée. Certes, en faire l'axe prioritaire de la prochaine stratégie est une bonne chose, j'y adhère, mais une politique de lutte contre la pauvreté se doit être globale et nécessiter des mesures clairement structurelles et non uniquement conjoncturelles. Ce qui est encore le cas avec l'exemple de la crise de l'énergie que nous connaissons et la réponse du gouvernement et du versement en octobre dernier d'une indemnité de classe moyenne de 100 euros aux Français vivant avec moins de 2 000 euros nets par mois. L'effort est important, mais il est mal ajusté et abouti à des situations injustes. Les effets de seuil sont toujours là pour le confirmer. Je terminerai mes propos par la réforme du RUA, dont je ne peux que déplorer l'abandon durant ce quinquennat, car de mon point de vue, la servie de prétexte à l'absence de revalorisation du RSA ces cinq dernières années. Les contreparties liées au travail président également la philosophie de sa création, qui a d'emblée soulevé l'inquiétude des associations quant à la corrélation des aides au logement avec l'emploi. Je rappellerai ce que nous avons entendu lors de l'audition de France Stratégie. Les contreparties sont source de non-recours. Face à l'incertitude du nouveau périmètre, je défends avec mon groupe la proposition du revenu de base, fusionnant le RSA et la prime d'activité, reposant sur les trois principes suivants. Ouverture aux 18-24 ans. Aujourd'hui, le RSA n'est proposé qu'aux personnes de plus de 25 ans. Inconditionnalité et automaticité, pardon, pour répondre aux non-recours, contemporanité avec les autres prestations. Dégressivité en fonction des revenus d'activité des personnes, afin de garder une réelle incitation au travail. Je vous remercie.